Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On assiste à un réveil des altcoins en ce moment et ça va être vraiment le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la dernière vidéo qui date d'il y a 5 jours, c'est les altcoins vont se réveiller, vont sûrement exploser, c'était ce qu'on avait vu. Et donc là, il se passe quelque chose d'assez sympathique. Donc, juste avant de commencer, les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On est plus de 143 vidéos en 6-7 mois, ça fait vraiment plaisir. Et on passe à partir de maintenant sur une vidéo par semaine qui sera très certainement fait, je dirais, 90% du temps le mercredi comme aujourd'hui. Donc voilà, allez, on part sur les alcools. Donc, on a 28 400 sur BTC, on a ETH et on va le voir, qui clairement est en train d'amener les altcoins, qui est en train de tracter et vraiment apporter des flux sur tous les alcools. BNB qui a 315, donc ça, ça n'a pas trop bougé. XRP 50 centimes, seul 21. Donc, on va passer la plupart des altcoins en revue aujourd'hui. Et c'est ça qui va être sympa. Juste un petit point sur BTC, on voit que BTC, ici, depuis 1, 2, 3 semaines, il ne se passe pas grand-chose. C'est très bien, honnêtement, que ça se passe comme ça. On n'a pas envie que ça monte en ligne droite. Idéalement, on aimerait, en fait, un retour sur les 25 000. Mais, voilà, ça ne veut pas bouger en ce moment. Il n'y a pas de vendeur. Voilà, c'est juste que là, on dirait, effectivement, que BTC est vraiment très strong. Et on dirait que BTC est reparti un petit peu sur une dynamique de sortie de Bear Market. Et on a vu qu'à chaque fois, toutes les sorties de Bear Market, elles sont avec une vraie impulsion. Et si tu as loupé le coche pour entrer sur le Bear Market, c'est souvent trop tard. Je vous remets, encore une fois. Mais regardez ici, une fois qu'on sort du Bear Market, ça monte, petite pause, ça monte, on retrace, ça remonte. Donc, voilà, c'est à chaque fois comme ça. Le Bear Market, la fenêtre de tir est souvent très courte. Je vais encore vous remettre ça, tu vois, par exemple, ici, sur le Bear Market, là. Ça pète, ça retrace. Ici, on se rappuie dessus et là, ça ne fait que monter derrière. Donc, voilà, c'est souvent ça. Ici, là, voilà, c'était ce qu'on avait vu avant. Donc là, on est dans une configuration où ça pète et ça ne retrace pas, là, forcément. On est venu, ici, se rappuyer sur les 20 000. Notamment ici avec la crise, là, sur BUSD, Paxos et je crois que c'était tout. Mais en tout cas, beaucoup de FUD ici. De toute façon, le FUD Binance, là, c'est en ce moment, on va voir, c'est là, tout le monde aime taper sur Binance. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et on a ETH qui vit sa vie à côté et qui, vraiment, est en train de bien, bien performer et en train d'amener tous les alcools. Donc ici, il a pété les 1800, il est à 1900 en ce moment et il est en train d'un petit peu amener tout le marché. On va juste regarder un truc que je n'ai pas regardé encore. On va regarder la dominance du BTC, voir où c'en est. Et voilà, on a ici le début, sûrement, d'un point d'inflexion où on a une partie de l'argent qui est dans BTC qui va repartir dans les alcools. En tout cas, voilà, on ne sait pas comment ça repart. On voit des fois que ça dégringole très fort. Donc en soi, ça peut vraiment faire un truc comme ça. dégringoler assez vite pour aller rechercher les 40, qui est le range depuis avril 2021. Donc voilà, ça fait 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50. Et là, on serait plutôt sur une altcoin season qui serait assez proche. Alors, on va commencer avec le premier altcoin. Cet altcoin, qui a pumpé pour une raison simple, je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, c'est Elon Musk qui a mis sur Twitter le Doge en photo de logo pour Twitter sur la version PC. Et donc, c'est vrai qu'on a le Doge qui a complètement explosé à la hausse. Et là, on voit en une semaine, il imprime un truc bien sale. Puisqu'on est sur un 26%. Donc voilà, Doge qui s'est réveillé. Tiens, on va passer à pas mal d'autres altcoins en même temps. Alors, DOT, il est vraiment en reprise ici, tranquillou de Bear Market. Doge, il est, pardon, DOT, donc Polkadot, il est tranquille. On voit aussi que CrodeCrypto.com, il est vraiment très très proche de son support historique. En vrai, CrodeCrypto.com, je n'en ai pas en portefeuille pour être honnête avec vous. Mais je pense que le support historique là ici, j'ai l'impression qu'il ne veut pas, mais alors pas du tout péter. Et on est très très proche du support historique de Crode. Donc, ouais, à 17%. Ouais, Croc, je ne rentrerai pas forcément dessus parce que je trouve qu'il n'y a pas d'impulsion, tu vois, il ne se passe rien. On n'est pas, par exemple, comme sur Phantom, on a eu un beau double bottom, on est sorti, on se rappuie sur les 40 centimes. Et là, ça a l'air de, honnêtement, de reprendre un peu de force. Et je pense que Phantom, clairement, ça pourrait être un halcon qui peut être sympa. Vous savez, notamment, j'ai mis de l'oseille sur Lit. Et ici, ça avait pété, on était monté à 1,70. On l'a fait ici, on a perdu quasiment 1 dollar. Et on se retrouve au niveau des 1,07. Lit qui imprime littéralement un triple bottom ici. assez sexy et je pense que ça peut nous amener à une belle surprise. Litcoin, qui est différent de Lit ici. Double bottom, on est reparti ici. C'est beaucoup plus clean, tu vois, que, par exemple, Croc qui est en train de... Voilà, ça ne bouge pas, quoi. Ou Dot, qui est en fin de bear market, mais vraiment, ça ne reprend pas. Du coup, c'est totalement différent sur LTC, ici, Litcoin, qui, vraiment, a déjà repris ici le bear market. Et derrière lui, il est en pleine période de reprise. Et c'est notamment aussi le cas de Matic. Matic, bear market ici, reprise, ça commence à remonter. Donc, ouais, il y a plein, en fait, d'alcoins qui sont dans une vraie période de reprise. Et si on a la dominance du BTC, ce qu'on a vu juste avant, qui commence à baisser, ça serait vraiment parfait pour nous. Voilà. Pour, en tout cas, je suis beaucoup exposé aux altcoins, notamment à Ether. Et ça serait parfait. On peut voir quelque chose qui peut être intéressant, c'est Ethereum contre Bitcoin. La fameuse TAS, ANS. L'objectif, il est là. Voilà, là, on est en train de repartir ici, vers le pivot. Si un jour, on pète le pivot... Oh là là. Là, on va faire de la thune. On va vraiment faire beaucoup de thunes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je joue. Ethereum qui surperforme BTC. Et ouais, ça, ça ferait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien au portefeuille, de manière générale, si on avait une cassure d'Ethereum ici. Mais je suis assez confiant pour que ça arrive, honnêtement. Je pense que ça va arriver. Voilà, c'est juste quand. Là, c'est tellement propre. Trend haussière de long terme. TAS, ANS. Bim, ça peut péter. D'ailleurs, les amis, si vous voulez sécuriser toutes vos cryptos, c'est le moment. Je vous en parle parce que là, il y a une vraie belle promo. Je me souviens que j'en avais profité au Black Friday, notamment... C'était quoi ? C'était en novembre, novembre dernier. Donc, si tu achètes une Ledger Nano X, tu reçois 30 dollars de Bitcoin. Et si tu achètes une Ledger Nano S, plus, tu reçois 20 dollars en BTC. Donc, je vous encourage vraiment. Moi, j'utilise Ledger à fond. Enfin, vraiment, ça permet vraiment de sécuriser ses cryptos. Tu peux aussi, et ça, c'est top, tu peux swapper maintenant directement dans l'application. Tu peux acheter et vendre. Tu peux sécuriser tes cryptos. Tu peux stacker tes Ethereum sur Lido directement via l'application Ledger. Parce qu'en fait, dans Ledger, ils ont créé des applications reliées au contrat. Donc, au contrat Lido, par exemple. Et tu peux directement stacker tes Ethereum et avoir 4%. Ça dépend, ça tourne entre 4% et 5% d'intérêt pour hold des Ethereum. Donc, du coup, c'est vrai que j'utilise vraiment beaucoup la Ledger. Et ça permet aussi de dormir tranquille sur ses deux oreilles. Donc, je vous recommande vraiment, on me demande souvent à partir de combien d'argent il faut avoir une Ledger. Encore une fois, si 5 000 euros, c'est important pour vous. Enfin, 5 000 euros, je pense que c'est important pour tout le monde. Si tu as peur un jour de te faire hacker tes 5 000 euros, et que ça t'empêche de dormir tranquille, il vaut mieux les mettre sur une Ledger. Quitte à... Regarde, ça coûte combien ? Ça coûte 149 euros. Donc, 149 euros, tu prends en plus 30 dollars de BTC. Donc, tu te retrouves avec 119 euros. Et voilà, tu as tes cryptos qui sont safe. Moi, je ne vois pas où est le souci à investir là-dessus. J'ai même envie de te dire, même si tu as 1 000 euros, tu vois, tu peux faire une dépense de 119 euros au lieu de... Voilà, tu te feras deux restos en moins dans le mois. Mais au moins, tu as tes cryptos qui sont sécurisés. Et encore une fois, je réfléchis souvent comme ça. Mettez-vous dans la tête que si un jour, ça vous arrive de perdre 1 000 euros de cryptos, dis-toi combien ces 1 000 euros de cryptos sont dans 10 ans. C'est certainement 15 000, tu vois, 20 000. Donc, il ne faut pas les perdre parce que perdre 1 000 balles de cryptos, c'est équivalent à perdre 20 000 en fait. Donc, il faut 15 000, 20 000. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez profiter de la promo Ledger, je vous invite à passer par mon lien ici. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo. Donc là, tu cliques ici, sécuriser Ledger, mets une partie de tes cryptos hors échangeur. Je suis totalement transparent avec vous. Il n'y a rien de spécial offert pour vous. Par contre, je prends 10 % de la vente. Voilà, comme ça au moins, vous le savez. Donc, si par exemple, tu prends une Nano X, je prendrais 10 % de 119 euros. Voilà, tout simplement. Je vous mets le lien juste en dessous. Au niveau de la macro, on est toujours pareil ici. C'est simple. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on est sur le début de la reprise avec un bout de market qui... On est à l'aube d'un bear market. Encore une fois ici, rappelez-vous, c'est la crise Covid. Il y a de grandes chances que cet événement-là ne devait pas arriver. D'ailleurs, qu'on monte au 100 000 derrière. Moi, c'est ma théorie. On n'aurait pas dû monter aussi peu haut. Donc ici, voilà. On est vraiment sur une belle période de reprise. Je pense que sur... En fin de compte, sur une time frame, sur une échelle de temps qui est sur 2-3 ans, je pense toujours qu'on est sur des bons points d'entrée. Après, tu peux payer à 28 000, te retrouver dans 3 semaines avec un BTS à 25. OK. Là, tu vas te dire, oui, j'aurais pu économiser 3 000 $ si tu prends un BTS en entier. Oui, c'est vrai. Mais l'idée, c'est aussi d'être dans le train et de ne pas louper le train. C'est ça. C'est ça la plus grosse erreur. C'est de louper toute la montée parce que tu as voulu économiser 3 000 $. Pareil ici, REC Capital, toujours la même analyse. On a cassé ici la trendline baissière. Donc, on est au-dessus. Ça, c'est en monthly. Voilà. Pour le deuxième mois, là, on est sur le deuxième mois. On est au-dessus. Donc, voilà. Je pense qu'il dit qu'on est très, très tôt par rapport au bull market de BTC. Il y a ma tête dessus. Mais je vous ai fait la traduction ici. Donc, ouais, non. C'est très, très encourageant. On a Moneradar qui nous dit « C'est fou de se dire que le CAC 40 est à deux doigts de son ATH en ce moment. Est-ce que cela reflète la bonne santé de l'économie française ? Selon vous ? » C'est une très bonne question. Regardez. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou, les gars. CAC 40 qui a all-time high. Sans all-time high, imaginez-vous. On a un all-time high du CAC 40. D'ailleurs, c'est fou. C'est fou. On a eu ici un petit bear market ici en octobre. 2022 qui a dû faire sortir beaucoup de monde, comme d'habitude. Beaucoup de monde ont dû sortir vers les 5800. Et on se retrouve à 7300. Quant à la question « Est-ce que cela reflète la bonne santé de l'économie française ? » vont être amenées à être baissées. La Fed va réimprimer des billets comme elle le fait à son habitude et comme ce qui se passe ici. D'ailleurs, ils ont brûlé un peu d'argent ici. Ils ont réduit la masse monétaire. Mais en tout cas, on est sur une période où il va y avoir de l'expansion monétaire. Très clairement. Ça ici, ça a été fait notamment pour sauver les banques. Et donc, on est dans une période où l'économie est tout simplement reliée à la masse d'argent monétaire dans l'économie. Donc voilà, la masse émise de l'oseille émise dans l'économie ne fait que augmenter. Du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie. Ça ne fait que augmenter aussi derrière. Donc voilà, c'est beaucoup relié je pense au total asset, la balance de l'argent qui est injecté dans l'économie. Simplement. Dans les news crypto, on a quand même des assez bonnes nouvelles. On a des marques notamment Ralph Lauren qui se lancent dans le web 3 et acceptent les paiements en crypto. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et voilà, ça va de plus en plus se développer. Et voilà, Bitcoin, ça va devenir un moyen de paiement avec le Lightning Network. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi faire des achats en Bitcoin. Et Miami, c'est vrai que c'est une place pro crypto. Et ça, ça s'est beaucoup développé notamment grâce à ça. La collection Trump, alors Trump a été inculpé notamment, enfin, là, il est sorti, a priori, il n'a rien. Mais voilà, il va avoir un procès aux Etats-Unis, ça fait beaucoup parler. Et du coup, les cartes NFT Trump ont vraiment eu beaucoup d'activité. Alors, tu vois, donc là, c'est assez fou puisque elle tradait quand même un peu moins cher. Elle tradait aux alentours des 0.38, 0.41. On va aller voir à combien était le floor price. 0.40, 0.40. Donc, on avait un floor price. Ouais, c'est ça, aux alentours des 0.40. Et la collection, maintenant, trade aux 0.50 ETH. juste pour rappel, une carte, c'était 99 dollars. Et là, ça tourne autour des 900 dollars. Donc, toutes les personnes qui ont investi dans les cartes digitales de Trump, elles sont en x9, quand même. Il faut s'en rendre compte, c'est juste complètement fou. Donc, GG à eux. x9 en dollars. Donc, en tout cas. Feuille de Binance. Alors, on a eu tout. On a eu tout, cette semaine. On a CZ qui a été inculpé. Enfin, non, pas inculpé, c'est Trump. CZ qui seraient recherchées par Interpol. Vraiment, c'est trop, quoi. Donc, du coup, voilà, il dit, les journalistes ou les médias, en général, premièrement, ils écrivent une news sur des potentielles rumeurs. Et après, ils écrivent une news sur la rumeur étant fausse. Donc, vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, tout est fait en ce moment pour Feuille de Binance. Et c'est assez drôle, là, parce qu'il s'est mis une petite photo de profil en mode Hulk sur Twitter. Et ouais, non, franchement, respect à lui, CZ quand même, parce que s'il ne serait pas là, il ne serait pas là même, je pense. Très content, de pouvoir utiliser Binance et très satisfait de manière générale du service. MicroStrategy a acquis 1000 BTC supplémentaires pour un total de près de 29,3 millions. C'est un petit achat pour eux. Il faut savoir que ça monte leur balance de Bitcoin à 140 000 Bitcoin acquéris pour 4,17 milliards de dollars avec un prix moyen à 29 800. Donc, ils ne sont pas en gain. Voilà, puisqu'on a le BTC à 28 200. 200. Mais là, ils sont très proches d'être breakeven. Et voilà, il faut être honnête, ils vont se faire, je pense, des couilles en or. Donc voilà, je pense que c'est un très, très bon investissement. Et c'est surtout, encore une fois, c'est de la rareté. Avoir 140 000 Bitcoin lorsque, voilà, dans les années futures, on aura max 21 millions, en sachant qu'il y en aurait peut-être entre 4 et 5 millions déjà perdus. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un move qui va faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ok, donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Les amis, il y a une promo spéciale en ce moment jusqu'à vendredi. Si vous voulez savoir la promo, je vous invite à rejoindre, à me rejoindre sur Instagram, donc c'est FortuCrypto et vous allez sur la story, checker la promo, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, allez checker ça, c'est sur le Club Crypto jusqu'à ce vendredi. Donc, vous avez moins de deux jours, vous avez un jour et demi pour en profiter, deux jours, deux jours pardon, pour en profiter de cette promo. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à checker la story. Je vous embrasse les amis, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour cette petite remontée des altcoins qui fait plaisir au portefeuille. Je vous embrasse la famille, ciao, ciao.